Je vais parler en français. Je crois que c'est le canal 4. Ok, c'est bon. Ce que je voudrais dire, c'est que, à l'image de ce que Antonio Martin vient d'introduire, c'est que cette nouvelle étape que nous vivons, qui est caractérisée par ce qu'on appelle l'émergence de nouvelles puissances mondiales, et peut-être la nouvelle situation, la nouvelle configuration géopolitique, qui offre le plus de défis, mais en même temps le plus d'opportunités qu'on n'a pas connues depuis des siècles. Ce n'est pas seulement parce que l'émergence de nouvelles puissances remet en cause conjoncturellement les relations économiques et politiques, mais c'est parce que le capitalisme est remis en cause dans ses fondements les plus anciens et les plus structurants. D'ailleurs, quand on parle de pays émergents, c'est une insulte aux nations économiquement visibles aujourd'hui. Parce que, comment parler de l'Inde et de la Chine comme pays émergents ? Deux nations qui sont millénaires, qui sont plus anciennes que toute nation capitaliste aussi riche soit-elle aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle visibilité économique, mais ces nations sont anciennes, sont constitutives de la civilisation mondiale depuis des millénaires. Et c'est peut-être là où il y a justement un problème, c'est qu'il y a une remise en cause fondamentale des valeurs qui ont structuré le monde depuis plus de cinq siècles. Nous vivons toujours avec les paradigmes et les valeurs du XVe siècle, c'est-à-dire des prémices du capitalisme, le grand esclavage, les grands génocides en Amérique latine, en Afrique. L'esclavage suivi par le colonialisme et par la nouvelle donne d'aujourd'hui. Et c'est ça qui pourrait nous donner espoir. Certes, cette nouvelle visibilité s'inscrit dans le renouvellement du capitalisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, en même temps, elle offre de nouvelles opportunités géopolitiques, économiques, politiques, etc. Et c'est de ça dont je veux parler. Cette nouvelle visibilité, elle correspond à un renouvellement du capitalisme et on le voit, c'est indéniable. Il y a une nouvelle répartition des richesses. La richesse n'est plus seulement en Amérique et en Europe, elle est aussi en Amérique latine, en Asie, bien sûr, et relativement, de moins en moins, dans les anciennes puissances hégémoniques. Il y a une nouvelle division du travail. Une nouvelle division du travail, dans laquelle on retrouve ces nouvelles puissances visibles. Il y a une nouvelle donne dans la répartition du savoir. Le savoir n'est plus seulement concentré en Europe et aux Etats-Unis. Même si les multinationales contribuent à la redistribution de ce savoir et restent maîtres de ce savoir, il est de plus en plus en Chine, en Inde, en Asie de manière générale et en Amérique latine. C'est indéniable. De même, la nouvelle situation politique, il y a eu des échecs. L'échec du G20, avec sa prétention de réguler les finances et le capitalisme de manière générale, c'est un échec patent. Il y a l'échec, dont parlait Patrick Bond, de la nouvelle donne écologique. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les Etats-Unis ne peuvent plus engager une guerre, par exemple, contre l'Iran ou contre la Corée, parce que la Chine a une voie dans le système des Nations Unies et elle a un veto. Bien que cet ordre politique est fondamentalement contestable, on voit bien qu'il y a une crise, il y a de nouvelles puissances qui ont la volonté d'exercer un pouvoir et tout cela, on doit en tenir compte. Cette nouvelle donne présente des défis indéniables. Pour l'Afrique, par exemple, la course actuelle aux ressources naturelles, les besoins fantastiques en minerais, en pétrole, etc., de la Chine et de l'Inde, ajouter les besoins plus traditionnels des Etats-Unis et de l'Europe, constituent un véritable danger. Il y a des risques nouveaux en termes de nouveaux conflits autour des ressources naturelles et on le voit, l'Afrique comme symbole des nouvelles confrontations, on voit se dessiner un nouveau type de conflit autour des ressources naturelles et ceci nous interpelle pour l'avenir. Il y a des nouveaux défis en termes de nouvelles marginalités. Certes, il y a des classes moyennes qui se développent ici et là, mais il y a en même temps un approfondissement d'une certaine pauvreté. Il y a un accroissement indéniable de personnes et de communautés qui sont exclues du système de production des richesses et ce nombre s'accroît, surtout en Afrique, mais aussi dans les pays gagnants d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada